La chronique liturgique et spirituelle du mois Le mois de juillet ne célèbre pas un mystère particulier comme Pâques, Noël ou la Trinité. Il est le temps ordinaire de l'Église, marqué par la mémoire de grands saints. Ceux-ci sont d'ailleurs chers à nos contemporains. Saint Jacques de Compostelle, le 25 juillet, dont le pèlerinage attire encore et toujours. Le lendemain, Saint Anne, chère au cœur des Bretons. Saint Thomas, le 3 juillet, l'apôtre des sceptiques, qui disent croire que ce qu'il voit. Et puis surtout, surtout, Marie-Madeleine, la pécheresse, devenue apôtre des apôtres. Son cœur passionné fascine notre époque, car elle est celle qui a beaucoup aimé. Bref, les saints de notre calendrier ont cette capacité de produire l'unanimité, quelles que soient les opinions de chacun. Ils sont facteurs de communion, experts en humanité, comme le souhaitait Paul VI pour l'Église. Ce temps nous rappelle d'ailleurs que l'Église, ce sont d'abord des saints. Nous recherchons parfois l'Église dans les journaux, les livres ou bien les statistiques, mais c'est dans les âmes que l'Église est belle. Ce qui veut dire, à contrario, que les pécheurs que nous sommes n'appartiennent à l'Église que par miséricorde. Un bout de nous-mêmes seulement nous permet de prétendre à son appartenance. Par exemple, la marque indélébile du Saint-Baptême que nous avons reçue, ou la foi qui nous anime, ou le Saint-Désir de nous convertir. Précisément, l'Église n'est pas d'abord la nôtre, elle est la leur. Et en définitive, elle est celle du Seigneur. Nous ne construisons pas l'Église, mais c'est l'Église qui nous accueille. Par elle, par les saints et les saints sacrements, Dieu se donne à voir. Par elle, par eux, Dieu a agi et continuera d'agir. Quoi qu'on en dise, ce qui est systémique dans l'Église, c'est la sainteté et le pardon des péchés. Allez cet été en pèlerinage, fréquentez les saints, visitez leur sanctuaire, réclamez leurs prières, et vous expérimenterez auprès du Ressuscité la joie d'être sauvé.